Je présente Raoumani Régounou, agent utilisateur et animateur à la Chambre de l'Agriculture. Le projet Quai de Coupage et Solidaire, c'est un projet déjà social, c'est manger local, c'est manger sain. A la base, l'idée c'est surtout de venir en aide à ces petites familles qui n'ont même pas les moyens d'acquérir des matériaux de base pour commencer sans protéger. Il faut être inscrit au régime de solidarité, c'est la première condition. C'est d'avoir des revenus inférieurs à 83 000 pour les personnes célibataires qui vivent seules, et 93 000 pour les couples. Donc voilà, qu'il y a un revenu moindre, voire aucun revenu. Ça c'est la première condition. Pour faire simple, toutes les personnes qui sont susceptibles de recevoir des bons alimentaires, ce sont... Voilà. C'est la première condition. Et la deuxième, c'est de disposer au moins d'un loupin de terre de 25 mètres quasi. On va visiter tous les bénéficiaires de la commune pour faire une visite de reconnaissance. On va délimiter l'endroit où il sera implanté. Donc ça c'est un premier temps. Un deuxième temps, on revient pour monter la clôture. Donc, tous ces travaux, on implante des cornières, donc c'est des travaux simples. On implante des cornières à 40 cm dans le sol, et là on grillage le tout. Dans un troisième temps, on revient pour aménager les jardinières à l'intérieur et pour remplir de compost les jardinières. Et lorsque tous ces travaux d'implantation ont été réalisés chez tous les bénéficiaires de la commune, on les réunit chez une famille modèle où on va leur donner une formation au semi et d'engrais poisson. C'est la crise sanitaire, tous les soucis d'approvisionnement, avec le confinement et tout, avec les barrières, les frontières qui ont été, on va dire, bloquées, et qui a révélé, je pense, le manque de pratiques et les difficultés pour la population locale de s'auto-alimenter, surtout en produits maraîchers. Et concrètement, le projet, il a commencé un peu avant la foire agricole de 2022. Et durant la foire agricole, nous avons exposé trois kits, à la fois de Touman Ouro et un kit à la fois de Réatère, pour pouvoir un peu sensibiliser, avoir un retour du public, savoir ce qu'ils ont passé de ce projet. Et on a eu un retour tellement positif, que ce soit du public, que ce soit des autorités publiques, que du coup, on a lancé le projet. Les autorités publiques également ont rematé le projet, ce qui a un réel intérêt, un réel engouement pour donner suite à ce projet. Du coup, on a rencontré la direction des familles, des solidarités et de l'égalité, la DSFE. Et après discussion, on s'est mis d'accord pour le financement d'équipe. Donc c'est la DSFE qui finance actuellement à 100% de l'équipe de l'agriculture. Pour le moment, on n'a pas reçu de subvention, mais le projet est financier, à savoir que la DSFE a réorienté, on va dire, certaines d'une partie de ses crédits qui étaient destinés aux bons alimentaires pour l'équipe de l'agriculture. On a énormément de demandes aussi d'autres îles, notamment des îles plus isolées, comme dans l'Étoile-Mikudambie. Donc ça fait partie de l'objet qu'il faut atteindre pour toucher d'autres îles. Sous-titrage ST' 501